Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouveau retour d'expérience puisque je vous emmène avec moi à mon tout premier salon en tant qu'auteur. Un premier salon qui s'intitule Escale Littéraire et qui se situe en Vendée, à Jars-sur-Mer précisément. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je me suis levé à 7h du matin. J'arrive là-bas à 18h, donc il faut une dizaine d'heures de trajet, ce qui n'est pas rien. J'espère qu'au niveau du son, ça va aller parce que je filme en extérieur, il y a du mouvement, etc. Il y a le vent, donc j'espère que le micro-cravate, ça va aller. Pareil, je filme en selfie, alors j'espère que la qualité de l'image sera au rendez-vous. Bref, en tout cas, je vous emmène avec moi pour mon tout premier salon, alors restez avec moi. Comme je vous le disais en introduction, ce tout premier salon auquel je participe, il s'intitule Escale Littéraire. C'est un salon qui a lieu depuis plusieurs années dans la commune de Jars-sur-Mer. Ils se sont mis en pause il n'y a pas très longtemps à cause du Covid et ils reprennent peu à peu leurs activités. J'ai eu la chance d'être invité en tant qu'auteur pour cet événement, cette manifestation littéraire. Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, participer à ce salon, notamment en 2023. Il suffit simplement de remplir un dossier d'inscription et vous êtes sélectionné par rapport à votre livre. Si vous êtes en auto-édition, ça fonctionne aussi pour le pôle des nouvelles plumes. Il suffit simplement d'avoir publié un seul roman, son tout premier roman en auto-édition. Donc, si vous vous apprêtez à sortir un roman en 2023, vous pouvez participer potentiellement à Escale Littéraire 2023 en envoyant votre dossier de soumission rempli. Et si vous êtes sélectionné, vous pourrez participer du coup à ce salon. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ce salon littéraire, Escale Littéraire. J'ai été contacté directement par les dirigeants de ce salon qui voulaient que je participe du coup à cet événement. Et j'ai été retenu du coup pour participer en tant que nouvelle plume, d'où le fait que je sois retenu avec deux autres auteurs pour le pôle Nouvelle Plume qui aura lieu du coup dimanche 18 septembre à Gers-sur-Mer. J'y vais donc pour représenter les éditions du Saul. J'y vais tout seul pour défendre mon récit témoignage dans l'ombre des jasmin. Si vous n'avez toujours pas lu du coup ce récit, je vous invite à vous le procurer de ce pas. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, cliquer sur le petit lien qu'il y a au-dessus de ma tête pour découvrir mon premier ouvrage. J'en parle dans une vidéo qui j'espère vous intéressera. Et si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez également le commander directement sur mon site internet www.canal-frenzo.com Vous le recevrez du coup avec une dédicace personnalisée et un petit marque-page offert. Bref, tout ça pour vous dire que mon tram arrive dans 4 minutes. Donc du coup, je vais vous laisser. On se retrouve dans le train pour faire un petit point sur ce salon, sur les choses qu'il ne faut pas oublier quand on va à un salon littéraire. Et pour parler d'autres petites choses, donc à tout de suite. Je devais vous retrouver dans le train, mais j'ai eu que des galères. Il m'est arrivé toutes les couilles pas possibles au monde pour arriver jusqu'à Jars-sur-Mer. Du coup, j'en ai eu pour une douzaine d'heures de trajet en tout, entre le train qui a eu des problèmes, des moutons qui étaient sur les voies, des moutons, bref, des moutons sur les voies, des problèmes par rapport au rail. J'ai dû prendre des taxis, des blablacars, etc. pour réussir à arriver jusqu'à Jars-sur-Mer. Je suis arrivé vers 20h, je crois à peu près. J'ai eu le temps de manger là, je rentre tout juste. Je m'installe dans ma petite chambre. Bref, je ne vais pas vous détailler tout ce qui m'est arrivé, toutes les petites misères qui me sont arrivées pendant le transport, parce que ce n'est pas trop le but de la vidéo. Mais du coup, on ne se retrouve pas dans le train. J'avais prévu de faire de la bêta lecture, de vous montrer un petit peu sur quoi je travaille en ce moment, de vous parler aussi un petit peu d'écriture. Je voulais me remettre à écrire un nouvel ouvrage, et je voulais le faire pendant le train. Et malheureusement, avec toutes ces péripéties, j'ai juste à peine eu le temps de faire une petite bêta sur un texte qui est vraiment chouette. Mais je n'ai pas pu beaucoup avancer parce que j'ai eu beaucoup de stress, et j'étais sans arrêt en train de contrôler où est-ce que je devais aller, quand, etc. Donc voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est que je suis arrivé à Jars-sur-Mer, je suis prêt pour demain, pour cette première journée du dimanche 18 septembre, à l'escale littéraire 2022. J'ai eu l'occasion de me balader un petit peu dans Jars-sur-Mer, et j'ai vu les affiches, j'ai vu les futurs emplacements. Ça donne clairement envie, niveau organisation, ça a l'air d'être top, donc me tarde. Quand je vous donnais rendez-vous dans le train, je voulais aussi vous parler des choses qu'il ne faut pas oublier quand on est à hauteur et qu'on participe à un salon. Alors en général, si vous êtes accompagné de votre maison d'édition, celle-ci se charge un petit peu pour vous de penser aux choses que vous devez avoir avec vous. Mais si, comme moi, vous représentez votre maison d'édition, ou si vous êtes en auto-édition, vous devez penser par vous-même à ce que vous devez emmener, et moi, c'est mon premier salon, donc j'espère n'avoir rien oublié. Quoi qu'il en soit, en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai tous les petits trucs, toutes les petites astuces que j'ai relevées et que j'ai essayé de retenir du coup pour ce premier salon, et j'espère n'avoir rien oublié, mais si c'est le cas, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos de cette vidéo, et au moment où vous la verrez, j'aurai rattrapé le coche si j'ai oublié quelque chose. Mais grosso modo, pour vous donner une liste non exhaustive, il faut penser bien sûr à ses ouvrages, il faut penser à son kakemono si vous en avez un, ça fait toujours bien lors d'un salon d'avoir un présentoir comme ça. Des petits présentoirs pour poser ses livres, il vous faut également un système de paiement par carte bancaire, moi c'est SOMUP, donc avoir un terminal de paiement c'est quand même hyper important, avoir du liquide aussi sur soi, retirer des sous pour les gens qui payent en espèces et qui n'ont pas de monnaie. Il vous faut peut-être aussi vos marque-pages et quelques objets décoratifs pour votre table. Jars-sur-Mer s'occupe, en tout cas pour les auteurs, de fournir table, chaise, nappe, sous-barnum, et fournissent également le petit déjeuner, le déjeuner pour les auteurs. Donc après c'est vraiment aux auteurs de penser au reste, penser décoration, etc. Pensez aussi également aux stylos, et ça paraît tout bête, mais j'ai vu plein d'auteurs qui participaient à des salons et qui disaient n'oubliez pas vos crayons, vos stylos, parce qu'au moment des dédicaces, certains auteurs se retrouvent en mode « Merde, j'ai pensé à tout sauf à un stylo pour dédicacer », donc c'est un petit peu dommage. Donc des petits trucs comme ça auxquels il faut penser que je vous mets en barre d'infos de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc encore une fois, j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai emmené avec moi une quarantaine d'exemplaires de « Dans l'ombre des jasmin ». Je n'ai aucun recul par rapport à ça, je n'ai jamais vendu de livre en face à face, comme ça, dans un salon. Donc j'ai un petit peu demandé à certains auteurs combien d'exemplaires je devais emmener avec moi. J'en ai pris une quarantaine, sachant que c'est beaucoup. En toute honnêteté, je ne pense pas que j'en vendrais 40. Je n'ai pas d'objectif précis, je ne sais pas du tout combien je vais en vendre. Quoi qu'il en soit, que j'arrive à en vendre beaucoup, pas beaucoup ou un petit peu, je serai transparent avec vous, je vous dirai exactement comment ça se passe au niveau des ventes. Je vous ferai un petit retour du coup plus tard sur cette vidéo, mais également aussi un retour sur l'organisation, sur les gens que je vais rencontrer, comment ça se passe avec les futurs lecteurs, les débats, etc. J'ai une interview à 15h15 demain avec ceux qui sont en charge de l'organisation de Escale Littéraire 2022, une petite sorte de podcast que je partage avec un autre auteur. Donc ça aussi, je vous dirai ce qu'il en est, mais je ne me fais pas trop de soucis par rapport à l'organisation, par rapport aux gens que je vais rencontrer, je sens que ça va être chouette. Donc voilà. Je ne sais pas si la qualité de la vidéo est au rendez-vous, je n'ai pas beaucoup de lumière, je suis fatigué, je dois être hyper moche. En tout cas, il est 23h, je vais aller prendre une douche et me coucher pour être en forme demain. Le salon commence à 10h30 et dure jusqu'à 18h, sachant que nous, les participants, en tant qu'auteurs, on doit être là une heure plus tôt pour installer les stands, etc. et suivre l'organisation. Donc je vais bien dormir pour être en forme et essayer d'assurer au max pour cette journée. Du coup, je vous donne rendez-vous demain, mais pour vous, dans la vidéo, ce sera dans quelques secondes, pour vous présenter le salon et vous montrer un petit peu mon stand. Et puis, j'essaierai de filmer pendant les ventes et vous faire un petit retour de comment ça se passe, etc. Et bien sûr, un débrief de fin de journée qui, j'espère, sera positif. Donc, à demain. Bon, je vous retrouve du coup au salon Escale Littéraire. J'avais dit que je filmerais un petit peu plus comment se passe la journée, mais c'est hyper dur de filmer en temps réel et de montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des ventes et au niveau des gens. Mais en tout cas, ce que je peux vous montrer déjà, c'est mon stand et vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau animation. Donc, restez avec moi. Donc là, je ne sais pas si on va bien se rendre compte avec le soleil, mais vous avez mon présentoir. Je tourne un peu la caméra, même si ce n'est pas dans le style 16 neuvième. Mais je suis en compagnie de deux autres auteurs pour le paume des nouvelles plumes. Donc, c'est plutôt chouette. Bon, on se retrouve pour le petit débrief d'après-salon. Il est 19h30 presque et c'était une super journée. J'aurais aimé, comme je le disais, filmer un peu plus durant le salon, mais c'était vraiment compliqué avec tous les gens qui arrivent près des stands, tous les gens qui sont intéressés par les livres ou qui vous parlent, même sans être forcément intéressés, etc. Les autres auteurs, les organisateurs, entre le repas du midi et une petite interview à 15h, sachant que le salon avait lieu de 10h30 à 18h, ça limite un peu. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment. J'ai fait de très belles rencontres. Je n'ai vendu pas beaucoup d'ouvrages. Je n'en ai vendu que 6. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais la plupart des auteurs présents n'ont quasiment rien vendu non plus. Et je vous le dis en toute transparence, 6, c'est franchement pas mal comparé à certains qui n'ont pas réussi à vendre d'ouvrages. Donc je ne m'en sors pas trop mal. Ça aurait pu être mieux, mais encore une fois, sur un timing aussi serré, avec une pause déjeuner et une interview en plein milieu d'après-midi, ça limitait un petit peu. Et j'ai vraiment eu très peur le matin parce que le matin, jusqu'à la pause midi, j'avais vendu zéro bouquin. Et du coup, je commençais vraiment à paniquer en me disant je vais finir la journée en ayant rien vendu. Et je me suis rattrapé dans l'après-midi. Beaucoup d'auteurs se sont rattrapés en fin de journée où les gens se sont mis en masse au stand. Donc voilà. Donc bilan des ventes, plutôt léger. Pour certains, ça paraîtra peut-être vraiment ridicule. Pour d'autres auteurs, ça paraîtra pas mal. Moi, de mon avis, c'est mon premier salon, j'en ai vendu 6. La journée est passée super vite. On nous a chouchouté du début jusqu'à la fin. Et je le dis vraiment en toute honnêteté, escale littéraire, ils ont pris soin de nous vraiment de A à Z. Que ce soit pour savoir comment on allait, pour nous présenter les stands, pour nous nourrir. On a eu des super repas avec des aliments locaux, des produits de la mer qui étaient vraiment délicieux. on a eu des glaces qui étaient offertes. Enfin bref, ils ont vraiment pris bien soin de nous. L'interview radio, elle était vraiment juste géniale. Enfin, l'interview pour des podcasts, en tout cas, était vraiment superbe. Donc ça, plus les auteurs que j'ai rencontrés, ceux qui étaient à côté de moi au stand numéro 6, le stand des Nouvelles Plumes, on a vraiment super bien sympathisé. Du coup, la journée est passée vraiment en deux secondes. Donc, je suis vraiment hyper satisfait. Évidemment, j'aurais pu faire mieux, mais j'espère faire mieux à mon prochain salon en novembre à La Rochelle qui sera là sur trois jours. Donc du coup, il y aura peut-être plus de possibilités d'attirer des gens et de vendre. Mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, Jars-sur-Mer, c'est une super commune. Vous pouvez le voir derrière moi, la plage, elle est sublime. C'est vraiment une petite commune vraiment sympa, accueillante. Je mange, j'ai vraiment bien mangé. Les gens, encore une fois, étaient vraiment hyper ouverts et les auteurs, les organisateurs étaient vraiment tous géniaux. Donc franchement, un super bon premier salon et ça me conforte dans l'idée qu'il faut en faire. Après, il y a des salons au niveau des ventes, encore une fois, où je discutais avec d'autres auteurs qui me disaient qu'ils avaient fait des salons à Clermont-Ferrand quelques jours avant, ils n'avaient rien vendu et ils avaient fait d'autres salons encore avant où ils avaient vendu une vingtaine, une trentaine d'ouvrages. Ça peut varier d'un salon à un autre, d'un moment à un autre selon les gens, selon leur envie et selon comment se passe le feeling aussi, etc. Donc voilà. Du coup, je suis un peu fatigué, mais moins qu'hier puisque j'ai eu le temps de rattraper cette nuit mon sommeil et la journée est passée tellement vite que du coup, je me remets là progressivement près de la plage. Donc, ouais, super moment et puis, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. merci à Escale Littéraire d'avoir organisé ce super salon pour les auteurs. C'était vraiment génial. Je suis vraiment content d'avoir été invité et d'avoir passé ce moment d'échange avec tout le monde. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de participer à des salons, n'hésitez pas. Si c'est votre premier salon, n'ayez pas peur, n'oubliez rien. Essayez de rien oublier en tout cas si vous n'êtes pas accompagné par votre maison d'édition et je vous souhaite le meilleur. Donc voilà, cette vidéo est peut-être beaucoup plus courte que ce que j'aurais voulu à la base. Je voulais vraiment vous filmer le salon dans son intégralité. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, mais sachez que j'ai passé un super moment et que j'ai hâte de vivre d'autres salons. Voilà, c'était ma petite vidéo pour ce salon Escale Littéraire 2022 à Jars-sur-Mer en Vendée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à la partager, à commenter. N'hésitez pas si vous avez des questions en tant qu'auteur, en tant que lecteur par rapport au salon, par rapport à Jars-sur-Mer, je me ferai une joie d'y répondre. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao !